Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 2 de... Attendez, je vais enlever ma souris parce que ça fait un peu crade. La partie 2 de Pokémon Colosseum. Voilà, jeu incontournable de la Gamecube. Mais je suis un petit peu énervé parce que j'ai eu un petit désagrément. Un petit problème technique, c'est que j'ai perdu ma sauvegarde, voilà. Ça m'a mis sauvegarde corrompue, machin. C'est la première fois que ça me fait ça sur Dolphin. C'est super. Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que sur mon autre PC, ça ne me le fait pas, du coup. J'ai toujours mes sauvegardes, tout ça, de Xenoblade, etc. Voilà, parce que j'ai pas mal joué à Xenoblade sur PC. Mais avec l'autre. Et du coup, avec mon PC de montage, parce qu'actuellement je suis dessus, et ben, Dolphin ne veut plus sauvegarder. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc du coup, maintenant j'utilise les safe states. Voilà. Ça a l'air de passer. Au moins ça c'est sûr. Moi je suis tranquille avec ça. Bref, les safe states, c'est la vie. Et je vais plus sauvegarder avec les sauvegardes internes du jeu. Voilà. Donc on va plus sauvegarder normalement, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, une petite heure de jeu à refaire. Heureusement qu'il y a ce bouton, voilà, pour aller très vite. Bon, là on est en 120 images par seconde, c'est magnifique. Voilà. On revient en 30. Bon, bien sûr, je vais l'uploader juste en 30, donc vous ne verrez pas une différence de ouf. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais plus, je crois qu'il faut aller là-dedans. Il y a un truc là-dedans. Et du coup, vu que j'ai refait la partie, j'ai changé le nom du personnage secondaire, le personnage, la fille qui est avec nous, comment elle s'appelle de base, c'est Millie, un truc du genre. Et bien du coup, je l'ai appelé Bill Ball. Voilà. Bill Ball Saké. Ah voilà, c'est un petit délire. Voilà, parce que Boulet, Bill Ball, voilà, c'est... Voilà, ça ressemble. Et Bill Ball pour faire référence à Nintendo. Voilà, forcément. Jeux Pokémon, Nintendo. Voilà. Un nom incroyable. Euh, du coup, vous parlez aux scientifiques, c'était le... C'était le... Oh putain, j'ai eu du mal à parler. Cette Élolienne génère l'électricité pour alimenter le Colosseum. Elle a l'air en mauvais état, comme ça, mais elle fonctionne encore, sans problème. C'est un peu comme un Megadrive. Ah oui, parce que, petite anecdote, j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, une petite Megadrive. Megadrive 2, très exactement. Voilà, c'est super. Reviens quand une petite vingtaine d'années, on verra. C'était quoi, ça avait l'air drôle. Ça avait l'air d'être drôle. Trente ans que je la bichonne. Trente ans qu'elle ronronne. Oh, alors, petit, tu veux la faire tourner, toi aussi ? Ah, 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 tu rêves, petit, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Bah, reviens après une petite vingtaine d'années, on verra. Ah, 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 ah. Il faut prendre soin de ces objets. C'est un vieux papy qui a mis les mains dans le cambouis, tu vois. C'est un mécanicien de haute renommée. Attention. Et sa phrase aussi est un peu double sens. Mais il y a toujours des petites phrases à double sens dans les Pokémon, si vous remarquez un petit peu. Oh là là. Les petits galopins. Mais du coup, il faut faire quoi, là ? Ça fiche la trouille d'ici. Quand on regarde vers le bas, on a l'impression d'être aspiré par le vide. On ne peut pas voir très bas d'ici. Mais cette crevasse, elle descend très profond jusque dans les sous-sols. Vous savez, autrefois, Pyrite était une mine. Et du coup, là, il fait référence à... Alors, on va découvrir une ville souterraine très bientôt dans le jeu. Voilà, j'ai spoilé. Par contre, il faut faire quoi, déjà ? Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Il faut parler à lui, là. Alors, ça m'énerve. La victoire m'a glissé entre les mains. Voilà, il n'est pas content. Alors, on ne peut pas jouer parce qu'on a des Pokémon type ombre. Enfin, type ombre. Vous m'avez compris. Des Pokémon possédés par le mal. Je vais avancer un petit peu. Voilà, on va faire ça souvent. C'est génial, cette option est géniale. Attendez, il y a un truc, je crois, avec les flics. Ah ben d'accord. Les flics, oui. On tombe sur une grand-mère. Elle a forcément acheté une Toyota Yveris. Je le sens. Je ne sais pas. Beaucoup de grand-mère aiment ces voitures. Alors, oui, oui, oui. Désolé, chef. On a un gros problème. On parle de témoins qui auraient vu des voyous utiliser des Pokémon terriblement violents. Hé, chef, vous n'êtes pas là ? Désolé, chef. Je suis ici. Clément, je suis déjà au courant. J'ai déjà entendu cette histoire un nombre de... Un calculable de fois, quoi. Oh, Clément, vous étiez là, chef. Vous êtes un sacré numéro. Attends, il y a Clément et Clément. Comment ça se passe ? En fait, je n'ai pas lu. Je m'appelle Hubert. Je suis le chef de la police de cette ville. Vous êtes des voyageurs. Je vois. Peu importe. Pour faire court, vous ferez mieux de partir d'ici. En ce moment, cette ville est livrée de l'anarchie. Oui, oui, je ne sais pas parler à la France, purée. En ce moment, cette ville est livrée à l'anarchie. Si quelque chose arrive, je ne peux pas garantir votre sécurité. J'ai du mal à articuler quand je fais les voix de vieux, moi, c'est compliqué. Oh, wesh, oh non ! Encore vous ! Vous n'avez pas raconté un bulldisco qu'on a ici, wesh ? Je ne sais plus ce qu'ils avaient comme voix. Je crois que c'était... Après avoir été aussi nul, on ne pouvait plus retenir... revenir dans le groupe. Alors, on s'est rendu à la police pour le vol du camion et on est arrivés ici. Ouais. Ouais, je fume des bédos. Et lui, on ne peut pas le parler, ok. Petite teint. Il s'éteint les cheveux, c'est magnifique. Petite teinture. Papi Moujo. Marc, tiens. Quoi, wesh ? Qu'est-ce que t'as, toi ? Je ne t'ai jamais vu dans le coin. Tu fais du tourisme. Vas-y, si tu veux... Si tu veux pas mal finir, là, je te conseille d'aller faire un tour ailleurs. Et ici, il ne fait pas bon pour ta santé, wesh. Hé, hé. On va revenir à Penassie. Est-ce qu'il y a un petit truc à faire ? Déjà, lui, ce qui est bien avec lui, c'est que, il n'a plus besoin de... Voilà, il n'a plus besoin de faire beaucoup de combats parce que, ça y est, il peut être purifié. Par contre, est-ce qu'on va purifier Makuhita ? On va le purifier aussi. J'ai eu d'autres Pokémon. Le Pokémon vole purée. Le Pokémon vole. J'ai envie de lui faire des doigts d'honneur. J'ai envie de le prendre, de le balancer dans un fleuve. J'ai envie de l'écraser avec Marques, là. Purée. J'ai envie qu'il se prenne le pare-brise, là. Parce que c'est pas possible. Ce Pokémon, il m'en a fait baver. J'ai lancé... Je crois que j'ai lancé 11 super Pokéball. Et une Pokéball normale, aussi. J'étais à l'œil, toi. Noir frang, là. J'étais à l'œil. Si je te vois mourir, je te ressusciterai pas. T'es mort. Ou pas tout de suite. Voilà. Tu n'auras pas de queue de phénix en premier. Tu vois, toi, là. Noir fang. Faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton. Noir fang. T'es un peu comme les clients qui ont comme opérateur Bouygues, Free ou SFR. Voilà. T'es secondaire. Putain, je ne m'occupe pas de toi directement. Les autres, ils sont chez Orange. Voilà. Alors, il faut voir Justin, voilà. Vous voulez m'affronter, voilà, je suis tout excité, voilà. Super. À compte sa vie. Et donc, on va faire un petit combat. comme ça, on va un peu leveler et pourquoi pas purifier l'un des Pokémon ombre. Ah, bon, je les ai appelés comme ça parce que je ne sais pas comment ils appellent. Ténèbre ou je ne sais pas quoi. Hop. Alors ? Charge. Oh, ils sont niveau 40. Ah purée, je ne m'en souvenais pas. Niveau 40. C'est compliqué. Oh purée, ça rame. Oh non. Le jeu rame. Attendez, si je fais... Si je refais ça... Ah, là, c'est bon. Ah si, non, il est lent. Oh, il est lent. Oh, mais le jeu, il ne me respecte pas. Ah, purée, mais ce n'est pas un processeur E9 qui va avoir raison de ce jeu à la con. Oh, je suis obligé d'appuyer sur le bouton. Ce Let's Play qui ne veut rien dire. Oh, là, là, on n'en a pas un reflet d'acide, là. Je ne veux pas ça. Ah, il s'énerve. Comme moi, tout à l'heure. Non, ça, c'est bien qu'il s'énerve. Comme ça, on va pouvoir faire appeler et je vais tuer sa blette en espérant qu'elle ne se plante pas. Voilà. Elle s'est plantée. Oh, purée. Oh, le one shot. Attendez, je vais faire... Doctalie, allez, hop. C'est un bouclier, Doctalie. C'est un sac HP. C'est un tank. On va faire un petit coup sur la fleur qui ne ressemble à rien, là. Météorite. Pas de météorite. Parce que ça, ça ne rate jamais. Ah, par contre, ça ne fait vraiment pas de dégâts. Oh, purée. Pourtant, il y avait marqué 60 de dégâts. 60, je m'attendais que ça soit pas mal. Oh, là, là. Ici, par contre, ils font ça à chaque fois. Oh, ça va être horrible. Oh, ça va être immonde. Je vais faire honte folie. sur celui-là, là. Merde, pourquoi coup de main ? Oh, là, là. Je me suis planté. On se parle. Ah, nickel. Il est confus. On va faire pareil à l'autre qui honte folie, là. Assez stratégique. Météor, de toute façon, ça le touche forcément. Par contre, il perd 1 PV, quoi. Ouais, bon. Ah, purée. Oh, purée. Il fait le coup des racines, là. Oh, là, là. Ça va être chiant. Oh, ce combat-là. Oh, là, là. Ah, les météores, ça sert à rien comme attaque. Moi, je m'attendais que ça fasse plus de dégâts que ça, quand même. Oh, là, là. Ah, tiens. Ah, mais ça fait rien comme dégâts. Ah, oui. Pour l'anecdote, j'ai acheté une Megadrive 2 d'occasion à 40 euros. Ça va, tranquille. Avec la manette, évidemment. Et d'ailleurs, c'est la manette. Elle marchait pas très bien. Ah, non. Du coup, j'ai dû l'ouvrir et la laver. Voilà. C'est tout à fait normal quand on achète dans un magasin. Mais après, c'est d'occasion reconditionnée. Et bon, reconditionnée, quand même. Ils auraient pu tester la manette, quand même. Bon, le reste marche nickel. Et voilà, je me fais plaisir. Je vais me faire un petit setup de jeu rétro. Euh... Floreau. Allez, vas-y. C'est bon, c'est quand même bien mieux de jouer sur la vraie console. Maintenant, la manette est réparée et elle marche nickel. Et c'est quand même bien mieux de jouer sur une vraie console que sur émulateur. Ah. Mais bien sûr, là, je joue sur émulateur. Euh... Onde folie. Est-ce que je l'ai eu avec Onde folie ? Je sais même plus. Petit charge noir, tu vois. Ah, il est vénère. Attendez. Ah non, ça ne l'affecte pas. Si ça se trouve, ça ne l'affecte pas. Oh là là, si c'est ça, c'est horrible. Ah, je crois que ça ne l'affecte pas. Bon, bah, force cachée, peut-être. Euh... Charge noir. Ouais. Petit coup critique. Ouais, parce qu'en mode hyper, il fait quasiment tout le temps des coups critiques, c'est ça. Ah ouais, par contre, là, je suis un peu dans la merde. Attends, ouais, bon, les deux attaques, celui-là. Curie. Ah, lui aussi, il fait... Ah, mais... ce n'est pas possible. Ils ont tous appris... Ils ont tous appris reflets, là. C'est incroyable. C'est une catastrophe. En fait, ce combat, c'est sur la chance. Pas touché. Ah, force cachée, il a l'air d'être assez précis, quand même, comme attaque. Ah, purée, c'est rien. Lui aussi, il avait... J'en souviens. Ah, c'est pas un type ombre, lui. Espèce de... de Noctalie, là. Ah, c'est pas un type ombre. Euh... Je sais quoi, un morceau. Ah, il est quasiment mort, mon Noctalie, purée. Mon dernier Pokémon potable qui va crever. Ah, purée, lui, quand il fait reflet, c'est une catastrophe, je crois. Il rate son attaque ? Mais quoi ? Bon, je trouve que je suis vraiment dans la merde. Euh... Bon, bah, Crocodile. Contre des Pokémon assez faibles, vaut mieux rappeler le Pokémon Ferro Rêve, mais là, je vais le laisser en mode hyper, parce que bon, ils sont quand même bien pétés. Un petit surf. Je crois que ça touche pas Ferro Rêve dans ce jeu-là, oui. Un surf, c'est vachement bien. En plus, c'est efficace contre machin, là. Donc, Tali, là. Tiens, prends ça. Pas terrible. Ah. Mais quoi ? Attends, si ça se trouve, en mode hyper, il peut pas lancer les... Attendez. Je m'en souviens plus de ça. Est-ce qu'il peut lancer des attaques autres que Charge Noir ? Ça me fait un peu peur. Ah non. Voilà, il ignore les ordres. Ah purée, ah purée. Ah la 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 la. Ah ouais, c'est compliqué. Bon, il faut le rappeler. Un coup de charge Noir. P'tain, il est trop rapide, lui. Voilà, il est capote. Ah, lui, c'est un sac APV. Il va résister, c'est un tank. Ah purée. Ça, ça fait un peu marre. Ah, c'est compliqué. Est-ce que le jeu est normal maintenant ? Ah non, il reste lent. Ah purée, et s'il faut relancer le jeu ? Oh, ça va être génial. Ah non, il est lent, il est lent du... Ah purée. Il est lent du cul. Un charge Noir, on fait un petit surf. Ah, normalement, c'est plus rapide que ça. Ah bah oui, bah là, il y a un problème. Ah ouais, purée. Obligé de... Ah, il évite l'attaque, mais purée. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh mais non. Oh, il est mort. Oh purée, il ne me reste rien. Oh, il ne me reste rien là. Oh, il ne me reste rien. Bon, Azumaril, il va mourir. Ah bah, je suis mort. Purée, il est perdu contre cette bouse là. Oh là là, oh là 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 là. On va le faire plus tard. Putain, mais en même temps, il fait tout le temps son truc là, pour esquiver. Heureusement, ils ne nous remettent que là. Bon, en fait, ça ne servait à rien tout ça. Les 18 premières minutes qu'on ne servait à rien de la vidéo. Alors, est-ce que là, maintenant, il est normal le jeu ? Il est un peu lent. Ah, purée. Il faut que je redémarre le... Ça ne m'en a plus. Oh là là, mais si je ferme, ça va fermer Action. Attendez, il doit y avoir une option là. Il doit y avoir un truc là. Si je fais non... Tac, tac, tac. Il faut faire Reset. Ah tiens, je vais faire Reset directement. Donc, option, tac, tac, outils. Ah, c'est où pour sauvegarder, déjà ? Ah, voilà. Voilà, Saving Stage. On va faire Reset. C'est où, Reset. Il n'y a pas de bouton Reset. Ah, d'accord. Il y a un petit coup. Est-ce que le jeu tourne normalement maintenant ? Dire que je... Je le fais sur émulateur pour le côté pratique à la base. Ah, mais s'il y a plein de bugs comme ça, comme la sauvegarde et ce truc-là. Hop. Voilà, ça a l'air d'être normal. Bon, je vais recharger la partie normale avec le machin. Euh... Tata... C'est pas pratique, par contre, c'est dans émulation, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc là, normalement, le jeu. Ouais. Bon, ça sera surtout dans les combats qu'on verra si... Si c'est mieux. Mais bon, faut pas trop, du coup, utiliser le truc accélération, sinon ça ralentit après, quoi. Ça n'a pas de sens. Euh... Alors, on va aller là. Ça n'a pas de sens. Je vais faire quoi, là ? Je m'appelle Clément, c'est moi qui fais régner l'ordre ici. C'est génial. La petite voyante, voilà. Tac, tac, tac. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire, là. Je trouve qu'il faut voir le mec avec son... positif, là. Attends. Tac, tac. Makuita, Makuita. Est-ce que je le garde ? Oui, on va le garder. C'est qui que je voudrais... Tiens, lui. Ah, purée, j'ai l'impression qu'il est lent, le jeu, quand même. Les menus. Je vais déloquer si vous voulez part... Si vous voulez participer au combat, à vos tournois, allez directement au bureau d'accueil du Colosseum. Je vous ai sui déjeuner, mais je suis terriblement occupé en ce moment. Revenez plus tard. Ah, je suis la sentinelle. Je ne dois laisser passer personne. En tout cas, il n'y a absolument rien derrière l'étagère. Évidemment. Voilà, oh, il y a un truc. Oh, fichetre. Oh, repas familial. Je vais partir. Oh, pourquoi il n'y a que des bouteilles ? Euh... Je ne préfère pas savoir. Je vais partir. Voilà. Ma grande sœur ! Mes grandes sœurs, elles ne font que parler. Je m'ennuie. En plus, elles sont bourrées. Moi, je veux jouer au papa et à la maman. C'est pour ça, Leila, que nous devons trouver un moyen de les arracher à ces criminels. Ouah, vous m'avez fait peur. Comment êtes-vous arrivé ici ? C'est bizarre. Mon petit frère surveille l'entrée, pourtant. Mais ton petit frère, il est un peu naïf. Il en dit trop. Docking, tu comptes laisser le champ libre à Bulldisco encore longtemps ? Ces types ne font que d'utiliser toi et le Colosseum. Purée, j'adore Pokémon. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu es... Est-ce que tu es autre chose qu'une carcasse vide ? Docking ! C'est muet, hein ? Tu te dégoûtes, tiens. Ah bah non, j'ai fait une voix un peu moisie pour Docking, il faut faire... Nice, basso. La voix un peu mexicaine, tu vois. La personne qui vient de sortir s'appelle Silva. C'est un ami de Docking. Il avait l'air en colère, dis donc. Il avait une expression à faire peur. C'est génial. Vous m'envoyez navrer. Je suis désolé, mais je suis très occupé en ce moment. Le venez plus tard. Ok. Alors. Ma Kuita. Euh, tac, tac, tac. Il faut bien te revenir voir les flics. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est, je m'appelle Clément. Voilà. Euh, je m'appelle Hubert. Pour faire court, il va falloir mieux de vous barrer. Mais il y a une histoire avec Mark, là. Mark, la Kaira. Quoi, wesh ? Qu'est-ce que tu veux, toi, wesh ? Je t'ai jamais vu dans le coin, wesh. Allez, tu dis la même chose. Je sais plus ce qu'il faut faire. Bon, on va voir la voyante, parce que ça me saoule. Que va dire la voyante ? Purée. Vous cherchez quelque chose ? Vous avez perdu quelque chose. Je suis là pour vous aider. Bienvenue dans le cabinet de voyance de Mira. Je l'appelle Mira. Si vous avez un problème, vous pouvez vous adresser à moi. Quel que soit le problème, il n'y a rien que je puisse élucider en lisant dans les étoiles. Hé hé. Bah, c'est tout. Ça sert à rien. Ok. Elle sert à rien. Euh, coucoucoucou. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, là. C'est trop bien, là. La porte est fermée à clé. Bah oui. Ah, mais c'est où qu'on chope la clé, déjà ? Moi, je me souviens, c'est dans le commissariat, mais... Bon, on va revenir. C'est ici. Oh, la gueule du commissariat, quand même. Euh, donc les clés, les clés. Est-ce qu'eux, ils vont dire quoi, là ? Alors, c'est rendu à la police, voilà. Ah, je peux choper les clés, tiens. Ça, je ne m'en souvenais pas, c'est vrai. C'est vrai, il faut les libérer, ceux-là. On peut libérer les criminels, c'est magnifique. Ah, mais je n'ai pas les clés. C'est où qu'on trouve les clés, déjà ? C'est où qu'on les chope ? En fouillant là-dedans, là ? Il n'y a pas un truc ? Ouais. Non, on s'en fiche. Ah, c'est compliqué. Il y a une cutscene, à un moment. Il y a Clément, il fait le boulet, il perd les clés, il n'arrive pas à les retrouver, et les clés, on les retrouve, nous. Puis après, on les utilise pour libérer les prisonniers. Il y avait un truc comme ça. Oh, chez vous, je suis heureux de vous voir sain et sauf. On me l'a dit, les voyous de la ville voisine sont venus jusque chez moi. Ils ont délibérément passé pendant mon absence. C'est impardonnable. Nous devons absolument accélérer le cours de nos investigations. Désitez-vous. Il y a des voyous qui sont passés, mais c'est tout. C'était très intéressant. La grand-mère, peut-être, qu'il y avait un truc. Ah, vous vendez quelque chose ? Si c'est ça, vous pouvez repartir. Je n'ai rien besoin de rien. Ah bah, il y a des enceintes magnifiques, édifiées, voilà. De la marque édifiée, à 300 balles. Avec magnifiques écrans, plasma, de l'époque, qui ne dure que 3 ans, en durée de vie, mais qui coûtait 1800 euros. Ça sent le vécu. Alors, l'hôtel, peut-être que dans l'hôtel, il y a quelque chose. Ouah, j'ai bien dormi. J'ai récupéré une bonne semaine. Une bonne semaine de sommeil. Cette tour, travaillé sur le chantier, est complètement épuisé. Il paraît que c'est un type super riche qui l'a fait construire. C'est vraiment un truc à voir. Ok. Ok, un mec au calme, derrière. Est-ce qu'il y a des clés, là ? Tout à fait logique. Les clés du commissariat, dans l'hôtel. Il n'y a pas si longtemps. Donc, il tenait encore la ville. Mais maintenant, c'est ce fou de boule disco qui réjente tout. Mais c'est qui ce type d'abord ? Ce boule disco ? Je ne sais pas. Mais que fais-tu en pleine journée dans ton hôtel ? Dans ta chambre ? Lui, il derpait, là. Oui, vas-y, charge ! Oh non, pas confusion ! Ok. Le début, oui, vas-y, charge, fais peur. Mais bon, après, le pas confusion, voilà. Combat de Pokémon. Forcément. Mais, double sens encore. Bon, je vais peut-être l'esprit tordu. Oh, mais c'est compliqué. Aussi tordu que le hache, voilà, c'est magnifique. Potion anti-para. Je veux trop de choses, mais je n'ai pas assez d'argent. Bah, tant pis. De toute manière, je n'ai pas de Pokémon. Alors ? Oui, mais tu vois l'avenir. Et puis, un petit potion pour t'y paie, ça t'intéresse. Bah, si tu en trouves, moi aussi, ça m'intéresse. Petite blague. Mais il est en forme, papy. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Ça veut tout, d'ailleurs. Ah, attendez, il n'y avait pas un truc à droite, là. Non. Ah, t'es, je ne suis pas arrivé à temps au bureau des inscriptions pour participer à ce tournoi. D'après ce qu'on dit, quand tu gagnes le tournoi du Colchème, tu reçois un Pokémon super puissant comme celui de Mark. Ah, la gaffe. Ce que je viens de dire, c'est secret. Fais comme si je... Ah, bah tiens. Olivier, place-moi. Ce Mark, ce serait pas le type qui est à l'entrée de la ville. On devrait aller lui poser quelques questions. On arrivera peut-être à apprendre quelque chose. Merci, Captain Obvi... Euh, Bilboll. Let's go. Puis, on a enfin quelque chose. On a en fait quelque chose. Ça fait 10 minutes que je tourne en rond. Bon, je pense que je couperai ça au montage parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, il faut vraiment parler à tout le monde. Hop. Eh, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que se passe-t-il, là ? Ah, ça, ça... C'était un prof que j'avais, purée. En bac pro. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Débat. Voilà. Petite référence à la con. Wesh, est-ce que j'ai pas un Pokémon bizarre, tu dis, là ? Eh, vas-y, si tu veux vraiment savoir, tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Un Pokémon est lancé par Voyou, Marc. Marc ? Prénom, nom de famille, Voyou. Wesh, c'est toujours mieux que de se replier pas tard. Voilà, le jeu est lent. Le jeu est lent. Oh, le jeu est lent. Le jeu est lent. Ficht. En fait, il faut recharger complètement l'émulateur, je crois. Si je fais Tarsal, là, Tarsal, là, vas-y. Oh, les Makuhita, il va défoncer celui-là, et voilà. Oh ! Oh ! Cette puissance, moins 86 de dégâts. Moins 86 PV, purée. Ah, lui, c'est compliqué. Il a gardé son pyjama et il marche sur... Enfin, son pyjama est trop grand. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon, quoi ? Euh... Bon, je vais changer de Pokémon. Euh... Charme. Oh, il y a un petit charme. Ah, est-ce que Makuhita, il va crever ? C'est pas trop le but. Vive attaque. C'est pas mal, ça, vive attaque. C'est pas très puissant. Enfin, c'est quand même plus puissant que Météor, oui. Euh... Mais, ouais, c'est pas très puissant. Je crois que c'est aussi puissant que Charge. Non, c'est ça. Y a pas trop de dégâts. Je crois que c'est 35 de puissance ou 40, ça a 40 de dégâts. Pas terrible. Mais sur le papier, Météor, eh bien, 60 de dégâts. Mais après, en vrai, c'est de la merde. Des fois, il faut pas trop suivre ce qu'il y a marqué sur le papier. C'est un peu bizarre. Donc, Fouineur. Qu'est-ce que je fais avec Fouineur, mais... Petit morceau. Allez. Mais il est bête. C'est là qu'on se dit, quand même, que l'IA, bah, n'a pas d'IA. Enfin, si. C'est une intelligence vraiment artificielle. Allez, Fouir au rêve. Fais-moi rêver. Avec une attaque de Fou. Un petit charge de la mort, là, sur lui. Parce que c'est un sac à HP. Bon, ne le tue pas, par contre. Ne le tue pas. Ça va faire un petit coup critique, je pense, mais... Bon, je pense que ça va le tuer. Il est pas très puissant, sur le rêve. Voilà. On va essayer de le choper, le Fouineur. La petite Fouine. Le jeu est lent. C'est pénible. 10 morsures sur lui. Et puis, lui, il va tuer celui-là. Voilà. Hop, allez. Granny Pio. On va pouvoir le choper, là, le Fouineur. La petite Fouine. Ah, ne pas confondre avec la Fouine, wesh. Oh, purée. J'ai pas de Pokéball ? Non, c'est une blague. Ah, non. Merci. Attends, j'en ai acheté plein. J'en ai acheté 15. Ah, bon, c'est un peu long. Allez, hop. Choper. Oh, c'est pas très efficace. Bon, c'est pas grave. On va le tuer. Petit charge, là. Allez, hop. Dans les cieux. Allez. Wesh, on est mon Pokémon Obscure, là. Vas-y. Puh, quel bouffant, ce boule disco, là. Pokémon Obscure, mon cul, là. C'est pas avec un nom ronflant que ça va en faire des trucs formidables, wesh. Vas-y, toi aussi, là. Tu vas te faire avoir. Si tu gagnes au Colosseum, là, tu recevras une de ces cochonneries. Pokémon Obscure. Il les appelle Pokémon Obscure. C'est Pokémon avec une aura nébuleuse. Pokémon. Et oui, Pokémon. Oui, Bilbo, on est bien. On joue bien à Pokémon. Bien. Est-ce que tout se déroule conformément au plan, boule disco ? Oh, oui, maître Jacqueline. Le plan suit notre tempo. Aucun problème dans le rythme. Bawking a été brigé. Il est déjà bercé par notre musique. Nous sommes libres d'agir à notre guise au Colosseum. Oh, yeah. Nous distribuons en douze des Pokémon Obscure au gagnant des tournois et en récupérons les données. Parfait. Tous les autres éléments du plan progressent de manière satisfaisante. Notre plan Pokémon Obscure approche de la phase finale. Oh, oh, oh. J'en frissonne de partout. Ça me donne envie de danser. Yeah. Tu pourras danser une autre fois. Une fois que le plan sera couronné de succès. Mais pas maintenant. À plus. Oh, yeah. Bon. Eh bien, les mecs. Je pense qu'on va pouvoir se faire une petite partie de Just Dance. Wesh. Que je vais repartir, Wesh, en avance à la caverne. On attend ce mignon petit Pokémon. Let's groove dance. Bon, ça n'a pas trop de sens que je lance un petit Wesh avec ce perso, mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir. Le Colosseum doit cacher un secret. On n'a pas le choix. Nous devons participer au tournois. Cette magnifique voix de Princess Peach. Alors, ouais, non, on ne va pas aller à l'hôtel. Donc, il faut faire le tournoi. Ah, purée. On a enfin avancé, là. Il se passe quelque chose. Il se passerait presque quelque chose. Allez, par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris dans les Pokémon. On fait un résumé. Alors, non, pas avec lui. Ah si, si on peut trouver des techniques, quand même. Voilà. Effet concours qui est en bas. Enfin, c'est utile s'il y a des concours dans le jeu. Sauf que, voilà, il y a toujours des concours dans les Pokémon. Sauf dans celui-là. Et le deuxième sur GameCube. Je crois qu'il n'y a pas de concours, aussi. Enfin, je ne l'ai pas fait en entier. Mais je crois qu'il n'y a pas de concours. Donc, voilà. Quel intérêt de mettre effet concours en bas. Je ne sais pas. C'est un peu comme si on mettait... Affiche, là. Le micro a tapé le volant. C'est magnifique. C'est un peu comme si on mettait... Comment dire ? Qu'est-ce que je peux sortir comme truc ? C'est un peu comme... Tu sais comment il marche, lui ? Au secours, c'est terrible à l'aide. On allait partir. Oh, salut. Voilà. Et en plus, si. Vous ne m'avez pas vu. Ne partez pas. Espèce de... Jeune sans cœur, là. Oulah. Oh, je suis le vain. Ce qu'il a fait, c'est terrible. Je ne vais pas faire du jeu. Moi, de lui. Il s'est enfui en emmenant avec lui un des rouages. Sans ça, le colochembre n'a plus d'électricité. Bon sang. Est-ce que ça va ? La seule chose que j'ai de froissé, c'est ma fierté. C'était Sylvain. Alors, je ne me suis pas méfié. Ah. Mais Sylvain est le bras droit de Docking, non ? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça ? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. Il criait que si le colochembre s'arrêtait, ce serait une bonne chose. Je vous avais fait faire du bourron, les jeunes. Désolé. Tout ira bien, maintenant. J'ai une faveur à vous demander. Vous voulez bien m'écouter ? Oulah. Un vieux. Eh, ne soyez pas comme ça. Écoutez, écoutez. Bon. Eh, ne soyez pas comme ça. Écoutez. Mais écoutez, mon dieu. Bon. Si le colochembre est fermé, ça va embêter tout le monde. Retrouvez l'engrenage que Sylvain a pris avec lui. Vous pourriez faire ça, les jeunes. Bah oui, on n'a pas le choix. Voilà. Il faut choper l'engrenage. Bon. Dégage, toi. On va se soigner un petit coup. Et je pense que... Oh, ça a l'air d'aller. Et là, on va... On va continuer, mais... Ah, j'ai cru que ça n'allait pas marcher. Mais ici, ça marche. Parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc forcément, la machine, si ça se trouve, elle marche pas. Mais non, c'est pas logique. Du coup, Furo Rêve, Makuita... Oulah. Makuta. Stockage de Pokémon. Mais lui, c'est un type normal, c'est ça ? C'est juste un type normal. Ouais, le type Tormo, c'est... Ils sont pas forts. Ils sont pas forts. Du coup, bah... On va se faire... On va un peu avancer, mais je pense que la partie 2 va bientôt être finie. Je vais pas faire une partie bien, bien longue, avec la grosse coupure que je vais faire, parce que j'ai pas mal cherché avant. Et puis le fait que le jeu soit un peu lent, que là, ça va. Quand on est pas dans les combats, ça va, mais quand on est dans les combats, c'est... C'est vrai, c'est vachement lent. Euh... Ouais, on va pas aller au shop. Je pense que j'aurais pas besoin de... Après, on va avoir une grande zone où on va combattre pas mal le Pokémon et tout à la suite. Enfin, nos dresseurs. Donc, euh... Ah, bah voilà, c'est là les clés. Voilà, on a trouvé les clés de la prison, c'est génial. On va pouvoir délivrer les malfrats. C'est super. Mais ils vont pas vouloir sortir, il me semble. Voilà, tu veux ouvrir... Tu peux ouvrir la porte autant que tu veux. On sortira pas d'ici, ouais. Vous allez pas raconter à bout de disco qu'on a ici, hein. Allez, hop. Vous me laissez partir ? Ouais, merci, mon gars. Je sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais merci. Allez, salut. Voilà. Tout est normal. On a trouvé une CT. Une petite CT. Ah, là, il n'y a rien du tout. C'est plus... Euh... Donc, alors, CT46, c'est quoi, ça ? C'est quoi comme attaque ? Larcin peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque. C'est pas mal, c'est... C'est pas mal, on a délivré un voleur. Du coup, forcément. Il avait une CT. C'était Larcin. Voilà. Forcément. Ils sont tous pas aptes. C'est génial ! Euh, mais attendez, ils volent quoi, déjà ? Tenu par l'ennemi pendant l'attaque. Ah, et ça vole un objet tenu par l'ennemi. Ok. Oui, parce que chaque Pokémon a un objet, en fait. C'est ça. Les confères des bonus. Diverses bonus. Euh, du coup... Qu'est-ce qu'il faut faire, déjà, là ? Parce que bon, c'est génial, la clé de la prison, tout ça, mais... Est-ce que ça ouvre aussi ce bâtiment ? Voilà. Ça ne ouvre pas, ce bâtiment. Il faut voir docking, en fait, je pense. Ah, docking. Ah, quoi ? S'il va couper l'électricité du Colosseur. C'est tout ce qu'il dit ? Toi, t'es la sentinelle, c'est super, mais... C'est tout ce qu'il dit. Il ne sert pas à grand-chose, là ? Euh... Mais, le type qu'on a sauvé, là, il... Ça servirait à quoi, là ? Qu'on l'ait sauvé. Qui nous donne une CT, quoi. Une petite CT. Euh... Du coup, du coup, du coup, je ne sais pas quoi faire. Peut-être voir le scientifique, il va peut-être me dire un truc, hein. S'il veut, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Ah, il faut retrouver Silva, en fait. Ouais. On va peut-être plus le parler. On a un gros problème, d'un seul coup, les portes du Colosseum se sont arrêtées de fonctionner. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas commencer le tournoi comme ça. Alors... Alors... Tac, 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 tac. Beaucoup de recherches dans cette partie. Ah, tiens. Tes yeux, ils sont plus bleus que le ciel. Ils sont bleus. Plus bleus que le ciel. Ça n'aide pas franchement, hein, c'est PNJ. Allez, on l'a vu dans la cutscene. Le mec plus effrayant que Bulldisco. Il ressemble un petit peu à Dark Vador. Enfin... Si, s'il avait des cheveux. Euh... Tac, tac, hypotions... Oui, si tu veux. Tac, tac, tac... Je ne sais pas où elle est. Tac, tac, tac... On va peut-être voir la voyante. Bon, je vais avancer un petit peu. Mode speed activé. Où est la voyante ? Ce n'est pas là. Voilà, alors, la voyante, là. Je peux te payer ? Je peux... Comment ça se passe ? Attends, t'es avec lui depuis tout à l'heure ? On dirait qu'avant le combat, donc qu'on les somme, il vous faut d'abord trouver quelque chose. Nésirez-vous que j'interroge les astres à ce sujet ? Je suis désolé, mais je suis occupé avec l'avenir de ce client pour le moment. Il va vous falloir trouver ce que vous cherchez par vos propres moyens. Hé, hé, hé ! Après, ce client, il reste là pour en déplombe. Ah ! Ah bah voilà ! Il a l'air inutilisable. Bah, on peut le prendre ou pas ? Pourquoi il ne veut pas le prendre l'engrenage ? C'est pas ça qu'il faut prendre. Ah, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ah oui, ils sont fait voler positif. Non, posipi. Petit posipi. C'est quoi ce machin qui brille, là ? Ah, ok, c'est une lampe. C'est bizarre, la lampe. Le petit posipi. Oh, faut pas aller là. Alala, alala, alala... Bon, y'a les flics qui sont partis enquêter, mais où ? Ah, mais faut aller dans une autre zone ! On a sans doute une zone qui est débloquée, là, non ? Ah non. Peut-être ici. Voilà, il va très vite. Excès de vitesse. Ah, du coup... Ah bah, il est là, l'engrenage, boy ! Alala, hop ! On va très vite ! Désolé, papy. Tu es sûr que ça va ? Ben, moi, ça va. Vous en faites pas. Ah, tant mieux. Mais ce qu'a fait, Sylva, je ne peux pas l'y croire. Non, non, il pensait agir pour le bien de tous. Il n'a pas voulu faire de mal. Je ne peux pas lui en vouloir. Laissez tomber, Docking. Viens plutôt voir ça. Ah, c'est vous ! Hé hé, je pense que tu dois remercier quelqu'un ici, Docking. Mais c'est... C'est l'engrenage. Vous l'avez trouvé. C'est formidable. Formidable. Formidable... Désolé. Pour tout à l'heure. Vous m'avez l'air d'être des gens en qui on peut en avoir confiance. Vous l'avez sauvé et vous l'avez toute ma gratitude. Allez, on remet ça là où ça devrait être. Petit. Là où c'est tout vide. Là où c'est tout vide. Je comprends pourquoi je parle mal à France à force de faire des jeux comme ça. Là où c'est tout vide. Bien joué. Préparatif. Ok. Engagé. Et ça repère. En tant que la... Que je la biche... Euh... Nickel. Ha, ha, ha. Tout est en ordre. Il n'y a plus de problème. Bah, je vois que tu es un homme en qui on peut avoir confiance. J'ai une faveur à te demander. Tu veux bien m'écouter ? Merci. Je voudrais que tu participes au prochain tournoi. J'aimerais que tu vérifies ce qui se passe à plaire à gagner après avoir gagné le tournoi. Et après avoir tapé le micro contre le volant. Rien que qu'à te voir, on comprend que tu n'es pas besoin d'aller seul comme les autres. Voilà. Je sais que tu peux gagner. Je t'en plais. D'accord. Allez, faisons le tournoi. Euh, Pokémon ? Ah oui mais attendez. J'ai des Pokémon type ombre et ils vont pas être contents si... Si j'ai des Pokémon type ombre pendant le tournoi. Il n'y a pas un truc comme ça là ? Le courant est revenu. Voulez-vous vous inscrire ? Ah bah c'est parfait. Allez hop ! Ouais, vas-y. Il n'y a pas de restriction sur celui-là. Ah non, c'est sur le tournoi de Penassie. Voilà. C'est ça. Donc Colosseum de Pyrrute. Combat number one. Gagner ici ne sera pas facile. La vie est dure. Ce n'est pas facile. J'ai abattu mon Spitfire au-dessus de la Manche. Ça ferait un très bon livre. Alors euh... Poupoupoup Charge Noir. Les temps sont durs. Ah, que de souvenirs. Sablette. Non, Makuhita ! Il tue à vraiment une défense de merde. Ah purée, j'espère qu'il n'a pas été emprisonné. Super ! Coup critique, allez hop ! Allez, dégage ! Et ce qui est bien, c'est que là, on voit qu'ils ne gagnent pas d'XP. Les Pokémon ombre. Mais ils vont en gagner par la suite quand on va les purifier. Enfin... Toute l'expérience qu'ils ont manqué ici, ils vont l'avoir après. C'est bien. Voilà. Alors, on va l'appeler un petit coup, lui aussi. Voilà, on les appelle. Aucun manque de respect total envers le dresseur en face. Moi, je fais baisser leur barbe, voilà. C'est l'objectif. Donc, Makuhita, je pense que c'est vraiment baissé au max. C'est vrai. Parce que des fois, il peut rester un petit pixel à 2 balles. Mais non, là, c'est bon. Donc Pokémon, on va changer. On va prendre Crocodile, une fois, c'est bon. Norfang, tiens. Même si Norfang, il n'est pas fou comme Pokémon. Je ne sais pas si je vais le garder longtemps. Sachant qu'il va y avoir les Pokémon légendaires par la suite, qui sont assez pétés. Allez, ballon. Je crois que le premier qu'on va avoir, c'est Hentai, il me semble. Enfin, Hentai. C'est le premier Pokémon qu'on va avoir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas pris l'escargot de type feu. Enfin, l'espèce de larve, là. Ah oui, purée, lui, il n'a rien comme attaque vraiment bien. Alors, comment ça se fait qu'il soit déjà... Attends, c'est un bug ? Comment ça se fait qu'il soit déjà purifié, Norfang, là ? C'est génial. C'est un espèce de bug, là. C'est quoi, ça ? Pourtant, je ne m'en suis pas occupé. Enfin, je ne m'en souviens même pas. J'ai dû m'en occuper, mais sans mon souvenir. C'est magnifique. Ça a dû être tellement rapide. Peut-être qu'il est hyper rapide à purifier, lui. Ça dépend de chaque type de Pokémon. Des Pokémon qui sont assez longs à purifier, d'autres plus rapides. Généralement, c'est en fonction de la force du Pokémon. Et tu comptes gagner le tournoi ? Tu n'as aucune chance. Kanaï Elsa. Allez, purée. C'est vrai que c'est une petite Kanaï Elsa, dans Fairy Tail. Au début, elle ne faisait plus. Elle est vaillante. Mais bon, après, c'est devenu... Voilà. Catastrophe. Alors, du coup, Makuhita, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire corps perdu, voilà. Corps perdu, ça, c'est quand on mange trop avant de faire de l'endurance. Je pense qu'on a corps perdu après. Plus d'endurance. Voilà. On a mangé du lutte à lin avant de courir. Très mauvais choix. Euh, corps perdu, ce n'est pas très efficace contre lui. Bon, de toute façon, je ne peux faire que ça. Ballon, bon. Ballon, c'est assez efficace. Voilà. Il n'y a pas de match. C'est même très efficace. Tu n'es pas si nul, tout compte fait. Ah bah. Achète-toi une armure, il va peut-être se passer quelque chose, hein. Colosseum de Pyrite, demi-finale. Ops, oui. Si tu veux gagner un des super pokémon, hein. Si tu veux vraiment en gagner un, eh bien, tu dois mieux passer sur le corps. Et voilà. Geekman envoie Dynavolt. Il en va aussi. Casse-néa. Pourquoi Casse-néa ? Cacnéa ! Voilà, j'aime pas trop cette musique, mais je danse quand même dessus. Ah, j'ai l'impression que le jeu, il est redevenu normal, en fait, là. Ah, là, c'est la vitesse classique. Ah, on n'a pas besoin de redémarrer le jeu. Ah bah, c'est cool. Ah, bizarre. Hop. Corps perdu. Ah, petit solo de guitare. Il faut apprécier ce moment. Oh, là, là, coup critique. Ah, petit solo de santé. Je joue très mal, mais quand même, les musiques, les vieux pokémon. Elles sont tellement mieux. Euh, ouais, ouais, je sais plus. Je crois que c'était vraiment de la merde, corps perdu sur Dynavolt. Euh, allez, ballon, moi. Ah non, mince ! Ah, ficht. J'aurais pas dû faire ballon, moi. Parce que là, elle est en mode hyper. Donc elle va pas m'oublier. Voilà. Bon, ça va, c'est charge noir. Ah, il met sur celui-là. Ah, d'accord. Pas très utile. Mais il est chiant, Dynavolt, là. En plus, quand il évolue, il est encore plus chiant. Forcément. Allez, une petite évolution, celui-là. À ne pas piquer des hannetons. Voilà, Wupix. Hop. Il est capout. Au tapis. Euh, on va l'appeler. Voilà, on appelle un petit coup Foforev. Encourageons, Foforev. Allez, Foforev. Reprends tes esprits, vain Dieu. Allez, augmente ton attaque si tu veux. Je crois que c'était vraiment pas terrible le corps perdu sur celui-là. Ah non, c'est ça. Ça passe. Voilà, il est paralysé, génial. De toute façon, le combat est fini. Ouah, je pense que tu as de la chance de pouvoir contrôler ce super Pokémon. Attends, c'est la finale, là. C'est pas sûr, hein. Je vais peut-être perdre en finale. Oh là là. Si tu parviens à me battre, Bulldisco pourrait bien t'intéresser. Ah bah oui. Ah, je t'envoie ma petite merde. Regarde, mes Pokémon, ils sont virils. Ah, ça c'est la musique de boss, attention. Ça ne rigole plus. Allez, coupe-croix. Je préfère tuer le petit drabis parce qu'il est peu de chiant. Le petit drabis. Mais il est assez nul, hein. Dans sa toute première évolution, comme ça, il est vraiment nul, hein. Ce Pokémon-là. Et par la suite, quand il évolue, c'est un monstre. Un peu comme Magikarp. Quand il évolue en Léviathan, là. Ou Léviator, je ne sais plus. Léviator ou Léviathan. Léviator, je crois. Il est complètement pété. Ah, coupe-croix, super. Il s'est viandé. Il se viande souvent, quand même, lui, hein. Euh, ouais, allez, contre... Poissy, 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 rêve. Hop. Pas trop efficace. Pourtant, d'habitude, c'est pas mal, mon ballon, moi. C'est juste que mon Pokémon est assez bas level, quand même. Niveau 30, c'est pas fou. Mais je crois qu'elle évolue pas, elle, dans ce... Dans ce Pokémon. Bah, elle peut pas, parce que je crois que son évolution, elle est obligée de... On est obligé de faire un échange. Donc là, on est un peu, voilà. On est un peu dans la mouise. Je vais faire un échange avec mon émulation. C'est magnifique. Ah oui, Manetti, il déteste les attaques type combat, donc c'est parfait. Allez, hop, encore ballon sur celui-là. Après, est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que Feu Forêt veut... Ouais, je sais pas. J'ai la flemme de ressortir mon livre de Pokémon, là, où il est marqué les évolutions. C'est un peu chiant. Il est dans le placard. Mon livre sur Pokémon Platine. Euh... Oh, les crocos. Mais je crois que son évolution... N'est pas pour... Mais je trouve qu'elle existe même pas dans cette version. Je suis même pas sûr. Ouais. C'est compliqué. Ah, après. Bon, ça va. Hop, allez. Au revoir, Pau-sirène. Elle a été tuée par... Une attaque d'eau. Voilà. Un poisson... Qui est mort par... Par un tsunami. Voilà, c'est... C'est maléfique. Euh... Tac, tac, tac. Charge noire. Allez, hop. Oh, celui-là, en plus, c'est un sac APV, lui. Mais il n'y voulu pas. Après, il est un peu pourri, hein. Souvent, il le loupe, en plus, son cadeau. Il est un peu inutile, ce Pokémon. Bon, Magneti, il faut faire attention, par exemple. Bon, allez. Cadeau oise, là. Euh... Waze, là. Euh... Bye-bye. Cadeau oiseau, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Cadeau oiseau, voilà. Qu'on n'a pas d'idée. Ouais, là, on a battu le culturiste. Tu es fort. Je vois de bonnes choses t'arriver. Félicitations, Fonteux Victoire. C'était de magnifiques combats. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix de 4848P. Et comme prix supplémentaire, voici une CT-06. Et tu veux pas me filer ton 06? Nous attendons votre prochaine participation avec impatience. Ah, merde. Alors, euh... Attaque 48, tout ça... Ouais, il a vraiment des compétences de merde, un peu, quand même, Makuhita. C'est pas génial. C'est pour ça qu'il est vraiment pas résistant. Oui. Après, il va évoluer rapidement, lui. Pas ronde. Mais Ferov Rêve, je ne sais pas s'il évolue tout de suite, hein. Alors, celui-là... Attends, qu'est-ce qu'il tient? Comme bouger. Euh... Je sais même pas ce qu'il tient. Faut faire résumer. Une ruine sort. Ah, c'était un truc pour, euh... Renforcer les... Les attaques... Ah, les attaques type ombre, spectre. C'est pas ça? Ça, c'est pas... Ça, c'est pas mal. Lévitation ignore les attaques seules. Et c'est un Pokémon qui ignore pas mal d'attaques, hein. Il est assez pété, à ce niveau-là. Bon. Je ne sais pas si je vais le garder. C'est un peu comme Noirfang, je ne sais pas si je vais le garder tout du long. Alors que Makuhita, je pense que je vais le garder longtemps. Crocodile, bah, je vais le garder tout dur, lui. C'est un bon Pokémon. C'est parce que je connais un petit peu le jeu, je sais ce qu'on va avoir comme Pokémon à l'avenir, à peu près. Donc voilà, il y a ça aussi. Après, c'est vrai que si je prends trop de Pokémon légendaires, là, quasiment les trois, si je prends les trois, ça ne fait pas original. La plupart des gens, ils ont fait ça. Bon. Il faut quand même être un peu dans l'originalité. Et puis moi, le jeu, je l'ai fait, je crois, je l'ai fait trois fois. Et les trois fois que je l'ai fait, bah, j'ai gardé les Pokémon légendaires. J'ai fait trois fois il y a très très bon temps. C'est pour ça que je ne me souviens pas de tout et que je suis bloqué des fois. Et c'est pas un jeu facile. Ligue Magma, par exemple, il pourrait peut-être remplacer Entei. Pourquoi pas après ? Je ne sais pas. Ah, mais du coup, je n'ai pas eu de Pokémon. Ah non, c'est après, c'est ça. C'est après. C'est qu'on va se rendre à leur base, là, pour récupérer le Pokémon. Il y a une connerie comme ça. Donc, je vais reprendre Noctalie et Mentalie. D'ailleurs, je me souviens que j'avais enlevé... J'avais enlevé Mentalie, c'est ça ? Lors de ma toute première partie. Après, je me suis rendu compte que c'était débile. Parce que oui, Mentalie n'a pas une très bonne défense. Mais c'est tout. Mentalie est un très bon Pokémon. Et c'est juste la défense. Et moi, je comptais à don sur la défense. Donc, je gardais Noctalie parce que... Parce que... Gros tank. Voilà. Et après, il n'est pas très bon en attaque. Mais il a honte folie. Ça, c'est bien. Oh, tu ne serais pas un magnifique dresseur... Pas le magnifique dresseur, vainqueur du tournoi. Monsieur Boudisco, l'homme le plus influent de la ville, aimerait te rencontrer pour t'offrir un présent. Allez, je suis moi. Je ne suis pas du tout louche. Je marche toujours comme ça. Tu es Power Rangers, quoi. Salut, je ramène le vainqueur du dernier tour. On lui donne le Pokémon obscur et on n'aura plus qu'à le regarder et pendre le chaos pour nous. Hé hé ! Oh, sympa. Pour une fois, le champion a l'air cool. Ça change agréablement des grosses brutes qu'on a d'habitude. Attends. C'est pas vrai. C'est dresseur. C'est Oliver Plasma. Ce type dont Boudlisco nous a parlé. Quoi ? Le type qui nous a mis des bâtons dans les roues à Penacide ? Mais quel idiot. Je n'ai pas fait attention quand je l'ai amené ici. Je vais t'expulser de force. Oh yeah. Un combat est lancé par guerrier ombreux Wild. A ne pas confondre le jeu de Michel Ancel. A confondre avec le jeu. Moktali. Moktali. C'est bon. On a les deux Pokémon pétés. Début du jeu. Alors... Il y en a, il ne m'intéresse pas trop. Mais je crois qu'il a une bonne petite révolution par en temps. Ouais. Mais je ne l'ai jamais pris ce Pokémon. Parce qu'il a un design de merde. Mais... Ça se trouve il est fort. Un petit choc mental. On va voir s'il va résister. S'il ne résiste pas à ça. Alors c'est un noob. Ah, il résiste. Il résiste plutôt bien. C'est pas mal. Ça ne vaut pas le Pokémon petite voile là. Mais... Noir Fong là. Mais il se passerait presque quelque chose. Un petit morsure sur... Qu'est-ce que c'est que ça quoi. On dirait... Ça me fait penser au balai à chiotte. On dirait un balai à chiotte. Qu'est-ce que c'est que ça quoi. Pont des piques. Oh là. Et après on dit... Oui mais les Pokémon d'avant ils étaient mieux. Ils étaient cool. Le design. Oh là là. Le design les gars. Hop. Je dirais pas que maintenant les Pokémon ils sont moins bien. Par contre... D'accord c'est super. Par contre... Ce qui est moins bien maintenant... Ben c'est l'histoire. L'histoire elle est trop niaise. Alors ça a toujours été un peu niais un Pokémon. Mais... C'est pas tant que ça. Là c'est vraiment... On te prend vraiment pour un noob. Dans le dernier Pokémon c'est une catastrophe. Alors déjà dans Pokémon sur 3DS. Quand j'ai joué un Pokémon sur 3DS. Littéralement j'avais l'impression... De jouer à un jeu pour gosses. Voilà. C'est triste. Alors à côté de ça les combats ils sont sympas et tout. Mais l'histoire par contre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis la difficulté... Dans les chaussettes. Il n'y a rien. Pas de challenge. C'est Pokémon sur 3DS. C'était Pokémon Soleil. C'est ça. Soleil et Lune. Pas purée. Et en plus graphiquement... Indigne d'une 3DS. Et le pire c'est qu'on a les mêmes graphismes sur Switch. Ils ont juste enlevé l'aliasing. C'est déjà ça. Parce qu'on est en Full HD. Vaut mieux... Vaut mieux pas avoir trop d'aliasing en Full HD. Ah oui. Vaut mieux faire tourner quand même le bousin en Full HD sur une Switch. C'est strict au minimum. Le seul truc qui est bien fait, c'est les Pokémon quoi. Et encore, ils n'ont même pas d'animation. C'est ça le pire. L'animation... Ah purée, il ne veut pas se faire capturer lui. Là vous voyez, regardez, vive attaque lui. Hop, il te fait une petite animation sympa là. Et pour vive attaque, tous les Pokémon, ils ont presque chacun leur propre animation pour cette attaque. Alors Morsure par exemple, lui, voilà, il fait Morsure de cette manière en courant vers l'adversaire. Si c'était un autre, par exemple, le Pokémon... Comment il s'appelle l'autre, l'espèce de loup ? Lui, il ferait Morsure d'une autre manière. Alors oui, les animations à côté ne sont pas très... Il doit y avoir que deux ou trois, à tout casser, des animations différentes pour les Pokémon. Mais il y en a quand même... C'est quand même plus varié. Et plus impressionnant. Que... Enfin non. Moi je suis méchant. Pas que trois animations quand même. Il y a aussi... Pour d'autres Pokémon, il y a Lanceflamme, il y a d'autres trucs, un machin... Bon. C'est bon de folie, voilà. Après il y a les effets spéciaux aussi. Les effets spéciaux, c'était le point fort de ce Pokémon-là aussi. Un petit Super Bowl, là. Alors c'est vrai, dans le nouveau Pokémon, les effets spéciaux, purée, ça fait peur. On a l'impression de revenir sur Nintendo 64. Nous sommes sur Switch. Tout va bien. Ah bah oui, tout va bien, je l'ai chopé. On voit que tu es un vainqueur du Tournoi du Colosseum. Pas possible, je n'ai aucune chance de gagner. Pas question, c'est toi qui l'a amené ici. Ouf, vous êtes sauf. Quand j'ai entendu que vous étiez entré dans ce bâtiment, je me suis fait un sans-doncle. Tonkin, il distribuait ici des Pokémon obscurs aux gagnants des tournois. Pokémon obscurs, dis-tu ? C'est Pokémon violon qui attaque même les humains. Oui, il devait bien avoir une raison pour donner ses Pokémon obscurs à ses voyous. C'est très virule, qu'il ait osé utiliser le Colosseum pour ça. Mademoiselle, mon papa, son Pokémon a été pris en otage de Bulldisco. Qu'est-ce que tu dis ? Bulldisco a osé utiliser un stratagème aussi dégoûtant ? Il s'appelle Pauzipi. J'espère qu'ils ne lui ont rien fait de mal. J'ai peur. Ne t'en fais pas, on est dans un jeu Pokémon. C'est pas non plus un... Voilà, les prises en otage, c'est tranquille. J'ai honte. Mes écrapules tenaient Pauzipi en otage. Alors j'avais les mains liées. Ce Bulldisco, je l'ai ! J'ai décidé, on va lui reprendre Pauzipi pour vous ! Hein, Olivier ? Olivier Plasma ? J'étais tellement à fond, je vais couper ça en montage. Euh... Bien sûr. Ouf ! Je savais que je pouvais compter sur toi, Olivier Plasma. Docking, ce bâtiment, on n'est pas sûr. Il faudrait mieux... Il voudrait mieux emmener tout le monde à l'abri. Achez-vous le messie, Poutou. Je suis désolé de vous en demander tant, mais je n'ai pas le choix. Surtout, soyez plus dents. Il a peut-être l'air d'un clown, mais il est loin d'être banchot en combat. Ah oui, c'est un mec musqué qui nous lit ça. Hop ! Vous avez trouvé le dossier tech. Sur la couverture est écrit, dossier tech. Vous voulez vous le lire ? Non. Bon, on va sauvegarder après. Ah, il y a un dresseur là, purée. On est partout ! Ah, purée, lui nous choppe là. C'est vrai que, ici, les dresseurs, ils nous chopent direct. Mais je pense que dans la prochaine partie, il va y avoir des dresseurs non-stop. Je ne sais pas, mais je pense que je vais faire quelques coupures des fois. On verra bien. On verra bien. Après, ça va faire une partie méga longue. Les mi-rondelles, il vaut mieux l'attaquer. Comme ça. Bon, je vais passer un petit peu là. En mode rapide. J'aime bien les animations, mais c'est un peu long quand même. Hop. Hop, hop. Hop. Il n'est toujours pas mort ? Clairvoyance. Là, lui, ce n'est pas normal qu'il n'ait pas évolué et qu'il soit au niveau 34. C'est peu commun quand même. Parce que normalement, il évolue au niveau 30. Trop fort pour moi ! Je n'ai pas le niveau, pas le choix. Il faut que je prenne de l'expérience. C'est bien fait, donc ça. Hop. En restant planté ici, parce que tu es un PNJ. Un PNJ tout ronron. Voilà. Tu ne bouges pas. Vos Pokémon sont en super forme. C'est très bien, ça. Voilà, ils sont en super forme. Du coup... Voilà, on va se retrouver dans la partie 3. Je vais faire une petite sauvegarde, parce qu'on va faire ça bien. En direct. En direct, la petite sauvegarde. Attention, c'est où qu'on sauvegarde. C'est où qu'on sauvegarde. À chaque fois, je cherche. Et là, je fais charger sans faire exprès. Oh ! Ça peut arriver. Voilà, saving state. Merci. Donc voilà. Après, je voulais vous dire un petit truc. C'est que pour Pokémon Colosseum No. 2. Pokémon Colosseum XD, je pense qu'il s'appelle, là, c'est ça. Pourquoi pas le faire en live ? Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Pourquoi pas le faire en live ? Et en plus... J'ai une excellente nouvelle. C'est que je vais avoir ma propre maison. Attention ! Donc là, attention, il va y avoir des lives. Une meilleure connexion. Bon. Ça reste une connexion ADSL. Donc, la qualité ne sera pas tip top. Mais... Il y aura quelques lives. Je pourrais placer le vendredi soir. J'essaierai de placer le vendredi soir. On verra bien. Mais bon, ce sera des lives du même style que le Sonic Generation. Un truc sympa. Après, Sonic Generation, c'était un peu compliqué. Puisque des fois, ça coupait un petit peu. Enfin, la qualité n'est pas tip top. C'était quand même avec la 4G de mon téléphone. Ouais, parce que... La DSL ici, c'est pas la peine. Mais bon, la DSL que je vais avoir là-bas... Je pense que ça passera. Théoriquement, ça sera du 5,7... Minimum 5,7 Mbps par seconde. Bon. C'est un peu pourri. Mais bon, c'est pas comme ici où c'est du... Alors, vous allez pas le croire. C'est du 2 Mbps par seconde. À peine. Et je mets en ligne mes vidéos avec cette connexion. Non, non. Avec la 4G de mon téléphone. Voilà. Sinon, c'est pas possible. J'ai un abonnement Internet illimité le week-end. Nickel. Ça, c'est bien. Parfait pour uploader à Donf en 4G. Par contre, je suis désolé. Oui, c'est vrai que j'avais pas trop fait de vidéos actuellement. J'avais pas trop le temps. Mais bon, à l'avenir, c'est sûr, il y aura beaucoup plus de vidéos. Il y aura... Voilà, dans... D'ici un mois... Non, d'ici deux mois. Voilà. D'ici deux mois. Il y aura une vidéo par semaine. Fiche là. J'ai fait tomber un truc. Il y aura une vidéo par semaine. Attention. Bon, par contre, ça sera pas un épisode de Super LOL Saga par semaine. Non, c'est trop chaud. Bon, je vais essayer de m'y mettre... De m'y prendre à l'avance. Pour Super LOL Saga saison 3. Qui sera disponible en été. Donc, juillet ou août. On verra comment ça se passe. Bon, ça sera plus août, du coup. Parce que... Toujours un petit retard. Bon, ça sera en été. Bon, je pense au plus tard... Début août. Voilà. Au plus tard. Au plus tôt... Mi-juillet. On verra. Mais la saison 3, attention. Ça va être du lourd. Il faut que ça soit plus rythmé que la saison 2. Il faut qu'il se passe presque quelque chose, là. Il faut que Doc... Il fasse quelque chose, là, au niveau du scénario. Avec Marty, là... Il va se passer des choses. Non, en vrai, ces deux personnages-là, je pense... Je sais pas. Je pense pas que je vais les faire revenir dans la saison 3. Voilà. C'est un délire dans la saison 2. Parce que, voilà, il voyage dans le temps, forcément. Ça fait référence à Retour vers le futur. Mais là, maintenant... Pour la saison 3... Bon. Ça sera autre chose. Je continuerai à faire des petites intros, comme ça. À chaque épisode. Et peut-être, pourquoi pas, des fois, un petit bonus à la fin de quelques épisodes. Avec une petite histoire. Peut-être... Si j'ai le temps de décrire un petit truc. Un petit truc marron. Voilà. Comme ça. Pour le fun. Mais en tout cas... Là, vous allez avoir pas mal d'infos sur cette vidéo. En tout cas... La saison 2... N'est pas complètement finie. Car il va y avoir... Tout simplement le best-of. Bah oui, pour tout conclure. Le best-of. Mais aussi, à la fin du best-of. Je ferai un petit montage avec cinéma 4D et tout ça. Parce qu'à la base, je voulais faire un montage sous cinéma 4D à la fin du dernier épisode de la saison 2. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps. J'ai préféré... Vous l'envoyer un peu plus tôt, là, l'épisode de la saison 2. Déjà qu'il était méga en retard, cet épisode. C'était pas possible. De prendre encore plus de retard sur, en plus, de faire un truc sous cinéma 4D. Donc finalement, je me suis dit, pourquoi pas le faire à la fin du best-of. Parce que de toute façon, j'avais prévu de faire un best-of. Voilà. Puisque, il y a forcément un petit best-of là-dessus à faire. Voilà. Avec peut-être quelques petits rajouts, comme j'ai fait pour le best-of de 123 Lunatic. 1, 2, 3 Lunatic. Faut le dire comme ça. Bref. Il y a quand même du boulot. Et un gros projet pour la chaîne secondaire. Très gros projet pour la chaîne secondaire. Qui est en préparation en ce moment. C'est une saga MP3. Voilà. Mais j'en dis pas plus. Ça parodie un jeu. Mais j'en dis pas plus. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je finisse Dracula XXL, saison 1. Purée. Il faut le finir, celui-là. Et bon, il sera bientôt finir. Je pense que d'ici, dans deux semaines, là... Déjà, l'écriture est quasiment faite pour le tout dernier épisode. L'avant-dernier épisode, l'épisode 6, il est quasiment... Il est quasiment fini. Il n'y a plus qu'à monter. Parce que j'ai déjà doublé. Il n'y a plus qu'à monter. Je pense que d'ici... Ouah. Je pense que dans un mois, ça sera fini. Cette saga-là. Et puis après, il va y avoir le commencement d'une autre saga. Euh... Mais... Cette saga-là, après, je ne vais pas la finir totalement, directement. Elle sera un peu en stand-by. Ce sera juste pour voir. C'est une saga complètement... Complètement freestyle. J'ai créé mon petit truc. Donc, c'est pas... C'est pas un truc repris d'une parodie, d'un jeu, tout ça. C'est un peu différent. Mais cette saga-là, va durer... Enfin, j'espère, va durer longtemps. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que trois épisodes décrits. Je pense que je vais... Envoyer que deux épisodes... Au début. Et bon, par la suite, je vais faire l'autre saga. Qui est un peu plus... Importante. Entre guillemets, voilà. Et qui, elle, a pas mal avancé. Pour le coup. Cette saga... Qui parodie un magnifique jeu. L'un des meilleurs jeux... De l'air 16-bit. Ah purée, j'en ai toujours dit. Un fichtre ! Voilà. Sur ce, voilà. C'était un peu les news. Bon, peut-être que je vais en reparler dans une vidéo. Plus pour les news. Parce que j'avoue qu'en parler dans un let's play, c'est peu commun. Bref, sur ce, je vous dis à la revoyure. Pour... De nouvelles aventures. Pour... La partie 3. Comment il avance ? Il a un petit problème. Il a un peu trop mangé tout à l'heure. C'est compliqué. Sur ce, à la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Bisous. Sous-titrage ST' 501